On va revenir à la discordance des temps, ou en tout cas à ce que Marcel Gaucher appelait la pluralité des temps, et je voudrais pour ma part faire valoir, sans aucun mauvais esprit d'ailleurs, l'expérience à mon avis supérieure du temps psychologique, de ce que Bergson appelle la mélodie ininterrompue de la durée intérieure. Il reste à savoir si c'est une expérience supérieure. A mon sens, oui, et en même temps, la meilleure preuve que j'ai raison, et qu'il est donc un temps de l'horloge et un temps objectif qui transcende tout ça, c'est que je m'apprête sérieusement à mordre sur votre pause déjeuner. Je vais essayer de ne pas le faire, mais je n'ai pas la maîtrise du temps. Je voudrais en vérité vous parler du temps retrouvé, et convier ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu, ou pas relu, comme on dit, qui n'ont pas relu le dernier volume de La Recherche du temps perdu, à faire ou à refaire cette expérience, qui est l'expérience proustienne de la double nature du temps, et qui est une expérience, à mon avis, fondamentale, et qui revient justement sur les ambivalences qu'on a pu évoquer jusqu'ici. C'est une expérience à la fois ultime et première, une expérience heureuse et lugubre, c'est une expérience sinistre et glorieuse, c'est un désastre et c'est une bénédiction. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi pour qualifier cette expérience l'adjectif, le néologisme, disperdu. Je voudrais rendre hommage à la personne que j'ai croisée un jour, il faisait froid comme aujourd'hui, c'était il y a un peu plus d'un an, qui manifestement dormait dans la rue, et qui ne retrouvait pas ses affaires, et qui me dit, excusez-moi, je suis un petit peu disperdu. J'ai même pas eu le temps de lui dire à quel point je trouvais ce mot magnifique, ce néologisme magnifique, dans la mesure où il est véritablement musical, c'est-à-dire qu'il est aussi précis qu'évasif, être disperdu. Et c'est en ce sens, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est vraiment le mot que je voudrais employer pour qualifier l'expérience proustienne du temps. Ce n'est pas la dispersion, c'est autre chose. On pourrait appeler ça la disparition, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, le temps retrouvé, c'est l'histoire d'une identité qui se disloque progressivement, qui se disloque, mais juste assez pour laisser à un narrateur en miettes, le narrateur de la recherche du temps perdu, les moyens de dire ce qu'il voit. Les moyens de dire ce qu'il voit quand il regarde le monde indépendamment de lui-même. C'est véritablement l'histoire de l'identité déconstruite au profit de l'œuvre d'art. Alors, qui dit d'ailleurs idéalement la proximité holderlignienne du danger et du salut, du sauvetage et de la déréliction. C'est donc après la guerre, vraisemblablement en 1919, un jour de printemps, chez l'ex-madame Verdurin, devenue princesse de Guermantes, que le narrateur, dans la recherche du temps perdu, remarque simultanément, dans les traits des convives, les ravages et les reconstitutions du temps. C'est un peu sa freezing party. Il arrive et puis... Des années le séparent de sa dernière sortie. Des années, et surtout la guerre. Et il revoit à cet instant tous les personnages de sa vie qui lui semblent d'abord des pantins. Des pantins, comme s'ils s'étaient tous grimés en personnages, comme s'ils s'étaient tous vieillis. Et c'est le début de son expérience. Au début de cette expérience, le narrateur est d'abord un spectateur. Mais un spectateur particulier. C'est un spectateur qui, miraculeusement, aurait le droit de se promener sur la scène de théâtre. C'est-à-dire qu'il serait spectateur d'une scène de théâtre tout en se promenant sur cette scène. Il ne sait pas encore qu'il n'en est pas seulement le spectateur, mais qu'il en est aussi l'un des protagonistes. Et cette découverte changera bien des choses un tout petit peu plus tard. Pour l'heure, il est dans la position, en voyant cette soirée, en voyant tous ces gens grimés, attiffés, vieillis. J'étais moi-même ici, à cette table, il y a un an, et je revois certains d'entre vous. C'est un peu une expérience proustienne. Évidemment, et je fais comme si, en vous le disant, je n'étais pas moi-même concerné par le fait qu'un an a passé. Alors, il est provisoirement dans la position de l'observateur soustrait aux contingences qui affectent les autres. Un peu comme ces journalistes, vous savez, pendant la guerre du Vietnam, qui, parce qu'ils tenaient un stylo ou une caméra, croyaient que les combats qu'ils étaient en train de filmer ne les concernaient pas. Qu'ils n'étaient pas concernés par les balles qui sifflent, etc. Ça ne pouvait pas les viser, puisqu'eux, ils étaient là juste comme journalistes. Lui, il est là comme observateur, donc il ne peut pas être concerné par le fil du temps. Il ne sait pas encore que ce discours-là, qu'il se tient à lui-même depuis le début de la recherche du temps perdu, est un discours qui lui permet de s'exempter du malheur d'être vivant et de la difficulté d'avoir à subir le temps qui passe. J'ajoute un point, c'est que quand il fait cette expérience, quand il voit tous ces gens vieillis, désespérément vieillis, métamorphosés, c'est un homme qui a déjà la recette du livre qu'il s'apprête à écrire. Vous savez qu'à la recherche du temps perdu, s'achève sur le projet d'écrire à la recherche du temps perdu. De sorte que, pour bien faire et au mépris du temps qui passe, il faudrait le lire deux fois. Une fois comme le livre d'un homme qui découvre qu'il est écrivain, une deuxième fois comme le récit rétrospectif qu'un écrivain fait de cette découverte. Donc, il a déjà la recette, il vient de la faire. Les sensations, et c'est juste avant qu'il entre dans cette salle où il voit tout le monde vieillir, les sensations lui semblent déjà des trésors, c'est un feu d'artifice. Des pavés mal écari, il lui rappelle Venise. Le bruit d'une cuillère lui rappelle la bouteille de bière qu'il a débouchée dans un train qui filait au crépuscule. Le bruit d'une serviette complice lui rappelle le mordant, comme il dit, des plages de Balbeck. Le compas de ces sensations, les grandes jambes, les échasses du compas de ces sensations, qui relient deux instants dans le temps extraordinairement séparé dans un temps objectif, et qui les relient par des associations miraculeuses et spontanées, lui a déjà donné l'intuition que chaque instant était une phrase possible, que chaque expérience était comme un diamant à tailler. Il le sait déjà, au moment où il entre chez l'ex-madame Verdurin, devenue princesse de Guermante, on ne rappellera jamais assez que la princesse de Guermante, à cet instant-là, c'est l'ex-madame Verdurin. À l'heure où le narrateur pénètre dans le salon Verdurin, ce qu'il en reste, c'est-à-dire le salon Guermante, il sait déjà ce qu'il lui reste à faire. Et c'est alors que s'élève la plus sérieuse objection qui soit contre son travail, c'est-à-dire le passage du temps et son irréversibilité. Le temps lui semble un désastre, une tragédie, une tragédie dont l'ampleur dissuade d'agir. Une aliénation qui en fait donne au même nom, à un même patronyme, le contenu hétéroclite d'un être changeant. Le fait qu'on soit recouvert par l'identité d'un nom, un nom qui ne change pas, ne change rien au fait que nous changeons. Parce qu'elle s'empare des corps, parce qu'elle les chiffonne, parce qu'elle les plisse, parce qu'elle les ride, parce qu'elle les enlédit. L'inconcevable dimension du temps n'apparaît, au vieux jeune homme, qui ne sait pas encore qu'il est vieux, que sous la forme de ses ravages, des figures qu'elle empatte, des sentiments qu'elle dessèche. Avant de tuer, le temps amenuise, recroqueville, transforme tout homme en fantôme, la cocotte en vieille poule, le juif en snob, ce qui est très important dans l'économie de la recherche, le snob en momie, le noble en agonisant, qui s'excuse de ne pas pouvoir venir. Comme un berger jaloux, si vous voulez, le temps rattrape ses brebis égarés. C'est un peu comme un déguisement grotesque qu'on met une vie entière à porter complètement. Le temps étouffe le désir et il met des semelles de plomb à ceux qui ont déjà un pied dans la tombe. Ce n'est pas la peine de s'attarder là-dessus, puis le temps presse, et puis vous savez tout ça. On est, pour l'heure, dans le temps quantitatif, discontinu, objectif, destructeur, décomposant. Mais le temps, première remarque, ne se réduit pas au stigmate qu'il inflige. En vérité, le narrateur comprend assez vite que le temps n'est destructeur qu'à l'échelle de l'homme. A plus long terme, au-delà du moir, du petit moir, du mini-moir qui tient sa mort pour la fin du monde, un peu comme un dieu, vous savez, le dieu de Leibniz, dont la justice ultime réclame, et inaccessible aux petits horizons qui s'offrent à nos regards, réclame une confiance aveugle à tous ceux qui souffrent sans savoir pourquoi, et à qui on promet que plus tard le ciel leur est promis. Un peu comme ce dieu-là, si vous voulez, le narrateur découvre bizarrement que le temps finit par embellir ce qu'il détruit. Il a peut-être en tête d'ailleurs une phrase, c'est une phrase de Schopenhauer que je vous lis ici. Schopenhauer dit ceci, Schopenhauer n'est pas un philosophe pessimiste, ou en tout cas il ne l'est qu'accidentellement ou en surface. Le véritable Schopenhauer se trouve dans cette phrase-là. Schopenhauer dit ceci, « Cette matière, qui n'est maintenant que poussière et que cendre, bientôt dissoute dans l'eau, deviendra cristal, brillera comme métal, jaillira en étincelles électriques, manifestera sa puissance magnétique, se façonnera en plantes et en animaux, et de son sein mystérieux se développera cette vie dont la perte tourmente tant notre esprit borné. » La question c'est de savoir où trouver de son vivant, sous la menace des rides et de l'impuissance par exemple, le temps de voir plus loin que le bout de sa vie, c'est-à-dire le bout de son nez. Où trouver cette énergie-là, cet angle de vue-là ? Parce qu'à première vue, le temps plâtre les sourires, donne aux enfants l'allure de leurs parents, c'est le cas en particulier de la fille d'Odette, Gilbert, qui ressemble à sa mère alors que sa mère ressemble à sa fille, ou plutôt à l'idée qu'on peut se faire de sa fille. Donc il donne aux enfants l'allure de leurs parents, ce qui est pire que tout. Il met, dit le narrateur, du nougat dans les joues de la marquise, vous imaginez. Et, simultanément, presque simultanément, on ne sait pas d'ailleurs, le fait que le temps de l'écriture les décrive comme des expériences successives ne doit pas nous tromper sur le fait qu'à mon avis, cette expérience est simultanée. Simultanément, comme on remplace une flèche par un dôme, dit Proust, comme on transforme des faces de plâtre en masque de théâtre, il observe que le temps est un artiste qui métamorphose, par exemple, telle aigre jeune fille dont il gardait le souvenir détestable, en douairière magnifique. Tel ancien président du conseil qui avait été avant l'objet de poursuites criminelles, exécrées du monde et du peuple, se trouve aujourd'hui bien reçu dans le faubourg Saint-Germain. Grâce au renouvellement des individus qui composent l'un et l'autre, et dans les individus subsistant des passions et même des souvenirs, personne ne savait plus qu'il était exécré, et il était honoré. Aussi, dit Proust, il n'y a pas d'humiliation si grande dont on ne devrait prendre aisément son parti, sachant qu'au bout de quelques années, nos fautes ensevelies ne seront plus qu'une invisible poussière sur laquelle sourira la paix souriante et fleurie de la nature. Simultanément, si vous voulez, la matinée chez la princesse de Guermante, ce moment qu'il passe là-bas, lui apparaît comme un séjour dans un mouroir, et, et, au même moment, un paisible cimetière. Et ça n'est pas du tout la même expérience. Rien n'est plus reposant et paisible qu'un cimetière, rien n'est plus angoissant qu'un mouroir. Tel est donc, dit Proust, et c'est magnifique, la force de renouvellement originale du temps, qui, dit-il, tout en respectant l'unité de l'être et des lois de la vie, sait changer le décor et introduire de hardis contrastes dans deux aspects successifs d'un même personnage. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ça, ce que le narrateur, ce que le protagoniste découvre à la fin de la recherche du temps perdu, l'auteur de la recherche le sait depuis le début. C'est la raison pour laquelle, dès le début de la recherche, il décrit la Duchesse de Guermante sous la forme d'un vitrail ou le baron de Charlus sous la forme d'une sculpture, ou l'inverse d'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Dès le début, le narrateur s'est transformé un cheveu blanc en mélancolie. Il le sait déjà, et en même temps, il raconte comment il l'a découvert. Rien n'est plus difficile d'être à la fois le contemporain d'une expérience et en même temps le contemporain d'une expérience dont on a déjà tiré les leçons. Alors, par le temps, que découvre-t-il ? Quelle est cette expérience ? Par le temps, tout est précaire et donc précieux. Ça, c'est Jean Kélévitch qui le dit. Ce qui est précaire, qui dit précieux, dit précaire. Ou qui dit précaire, dit précieux. Avec le temps, les différences s'affirment et se ressemblent à la fois. Du terreau des anciennes créatures qu'ils connaissaient naissent des associations nouvelles, comme un vin, dit le narrateur, qui, en vieillissant, exauce tous ses parfums, ou comme ses arbres, dit-il, dont l'automne, en variant les couleurs, semble changer l'essence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour le pire ou le meilleur, la loi du temps fait éclater les chrysalides. Et qu'à cet égard, il y a véritablement deux temps, et ici, il faut vraiment se servir de Bergson. Je m'en excuse ici, auprès de Marcel Gaucher, qui me pardonnera cette éloge du moment 1900 que je tiens pour décisif. Il faut ici se servir de Bergson, dont je rappelle, d'ailleurs, qu'il était marié avec la cousine de la mère de Proust. Et que le jeune Marcel Proust, 21 ans, était garçon d'honneur au mariage du Bergson, qui, à l'époque de son mariage, d'ailleurs, l'année de son mariage, avait, lui, l'âge du Christ. Ça ne s'invente pas. Il y a donc deux temps, et il faut ici se servir de Bergson pour le comprendre, me semble-t-il. Il y aurait beaucoup à dire sur Proust et Bergson, mais rapidement. Vous avez le temps qui passe. Je ne veux pas vous interrompre. Vous avez le temps qui passe, c'est-à-dire le temps qui a passé. Et vous avez le temps qui dure. Il y a le temps qui s'enfuit. Et il y a le temps qui lanterne. Et c'est à dessein que j'emploie ce terme, puisque toute la recherche du temps perdu est une lanterne magique. Il y a le temps perdu, qui mesure un écart irréversible entre différents temps de l'existence, et le temps retrouvé dont les échasses, dessine, à travers les âges, l'éternelle communauté des sensations. Baudelaire, dont Proust est un héritier, veut saisir l'essence divine de ses amours décomposés. Chez Proust, il s'agit davantage de saisir l'essence divine de ses sensations décomposées. L'éternelle communauté des sensations. Et toute la question est de savoir comment élire le second terme de l'alternative temporelle. C'est-à-dire où trouver la grâce de substituer ce qu'il appelle l'intuition d'un temps continu, d'un temps indécomposable, la mélodie ininterrompue de notre vie intérieure. Comment trouver, comment substituer l'intuition d'un temps continu à l'amertume d'un temps révolu ? Comment remplacer la catastrophe biblique d'une chute dans la temporalité qui nous promet seulement le pire et une mort solitaire, par le trésor infini de ce qu'on pourrait appeler une épigénèse temporelle. C'est une recréation par le temps. Comment faire jouer le temps au profit de l'art ? Et la grande valeur ajoutée de Bergson et du temps psychologique, ce qu'on appelle rapidement peut-être le temps psychologique, c'est que c'est temporellement de l'intérieur que vous pensez le temps. Et il me semble que c'est plus vaste que la simple psychologie, ça. Parce que le temps intérieur a pour effet de déconstruire le moi. Et si psychologie il y a, c'est une psychologie de l'antimoire. C'est une psychologie d'un sujet disloqué. C'est temporellement, de l'intérieur que vous pensez le temps. Le temps n'est pas un attribut éventuel du sujet. Vous n'êtes pas temporel comme vous êtes de gauche ou de droite. Vous ne pouvez pas changer d'avis. Vous êtes temporel fondamentalement. C'est votre constitution profonde. L'homme, dit Bergson, n'est pas seulement temporel. En ce sens que la temporalité serait l'adjectif qualificatif de sa substance. C'est l'homme lui-même qui est le temps lui-même. Ainsi, qui déplore les dégâts du temps, les ravages du temps, se conduit, et c'est le cas du narrateur au début du temps retrouvé, enfin, au début, quand il arrive chez Verdurin-Germande, qui déplore les dégâts du temps, se conduit comme le spectateur d'une pièce dont il lui reste à découvrir qu'il est aussi l'un des protagonistes. Or, et c'est là le moment essentiel, je crois, à un moment, le narrateur découvre qu'il est concerné par ce spectacle. Il y en a un qui vient le voir, qui lui dit « Oh, à votre âge, vous ne risquez pas d'attraper la grippe. » Il dit « Comment à mon âge ? » Ou Mme de Guermande vient le voir et lui dit « Ah, mon vieil ami. » Non, pire, « Mon plus vieil ami. » Ce qui est pire. Et alors, le sommet est atteint quand quelqu'un vient le voir, en lui disant « Vous êtes étonnant, vous n'avez pas changé. » Alors là, évidemment, rien n'est pire que cette phrase. Sachez-le, quand même, quand on dit à quelqu'un « Vous n'avez pas changé. » C'est fatal. C'est pour le coup irréversible, irrémédiable, et en général, si on est un peu susceptible, c'est... Alors, vraiment, il y a donc un moment où, à la faveur de quelques expériences comme ça, le narrateur découvre qu'il est lui-même concerné par le spectacle. Et c'est paradoxalement, en comprenant qu'il est comme les autres, concerné par la vieillesse, qu'il devient avec joie le théâtre des métamorphoses, qu'il se transforme lui-même en théâtre, qu'il devient le théâtre des métamorphoses. C'est en éprouvant à ses dépens la dure loi du temps qui passe et du temps qui détruit, qu'il accède aux règles d'or du temps qui sculpte, du temps qui reconstruit, du temps pelliculaire, qui tous les jours accable ses victimes, qui nous concerne, qui nous ride, qui nous ratatine, qui nous enlédit. Le spectateur engagé, c'est la métaphore de Raymond Aron qui s'applique à Proust ici, le spectateur engagé dans le temps parvient à ce que Bergson appelle l'intuition de la durée, c'est-à-dire le temps d'une mélodie, le temps indécomposable. Bergson dit ceci, « Quand on écoute une mélodie, on a la plus pure impression de succession que nous puissions avoir, une impression aussi éloignée que possible de celle de la simultanéité. Et pourtant, et ça, on pourrait rester des années là-dessus, c'est la continuité même de la mélodie et l'impossibilité de la décomposer qui font sur nous cette impression. Ainsi, avec l'expérience de la vieillesse, paradoxalement, l'écrivain fait l'expérience de l'éternité. Oh, pas l'éternité immuable qui est au-dessus du temps ou qui singe le temps. Non, pas l'éternité immuable qui serait l'image fixe du temps. Non, l'éternité de chaque instant. L'éternité dont Zaratoustra est amoureux quand il dit « Je t'aime, ô éternité ». Le fait que chaque instant ne peut pas ne pas être ce qu'il est puisqu'il est ce qu'il est, si vous voulez, pour le dire en termes spinosistes. Il fait l'expérience de l'éternité, de la matière du temps qui décompose, par exemple, un bonheur en regret, un amour en indifférence. Le narrateur tire une œuvre qui fait de chaque lecteur, de chaque lecteur, quand on lit la recherche, c'est ça que ça produit, me semble-t-il, le contemporain de ses expériences à tout instant de la vie. Indifférentes en elles-mêmes, dit-il, leur vieillesse me désolait en m'avertissant des approches de la mienne. Il s'effraie de constater ça. Et juste après, il remarque que « Le degré de blancheur des cheveux semblait comme un signe de la profondeur du temps vécu, comme ces sommets montagneux qui, même apparaissant aux yeux sur la même ligne que d'autres, révèlent pourtant le niveau de leur altitude par l'éclat de leur neigeuse blancheur. » Ainsi, vous voyez, rechercher le temps perdu, ça n'est pas traquer l'éternité immuable, indécomposable, ou plus exactement, l'éternité fixe. C'est découvrir la persistance du changement, le caractère indécomposable du temps, la continuité à l'œuvre, le mystère, l'énigme épaisse d'une transfiguration dont, soudain, les stigmates ont cessé de l'effrayer. Et d'une telle découverte naît ce qu'il convient d'appeler, me semble-t-il, le quatrième genre de connaissances. À double titre, en fait. D'abord parce que ça correspond à la quatrième dimension, je n'invente rien. Et puis aussi parce que si on prend la tripartition spinosis des trois genres de connaissances, le premier genre de connaissances, c'est, disons, pour le dire rapidement, une connaissance sensible, que Spinoza dirait inadéquate ou partiellement vraie. Mais c'est un début de connaissance. Vous croyez que la Terre est plate, parce que vous sentez que la Terre est plate. Vous croyez que le Soleil est une boule jaune à 200 pieds de vous, parce que vous le voyez comme ça. C'est un début de connaissance. Ça n'est pas rien aux yeux de Spinoza. Il n'y a jamais rien aux yeux de Spinoza, ni néant. Ça, c'est le premier genre de connaissances. Le deuxième genre de connaissances, c'est la connaissance rationnelle, qui est adéquate, vraie. Le troisième genre de connaissances, c'est ce qu'il appelle la science intuitive. Et c'est en fait, pour le dire très rapidement, l'aptitude à saisir simultanément, spontanément, spontanément, c'est-à-dire simultanément, nécessairement et librement, le monde, à la fois dans son ensemble et dans ses détails. Et puis, j'en viens à la quatrième, au quatrième genre de connaissances. Le quatrième genre de connaissances, dans le temps retrouvé, c'est quoi ? C'est le talent d'exploiter les circonstances, au fond. C'est l'art d'être fécondé par le chagrin, de soigner l'inusable regret des mondes possibles, de chercher la vérité au sein même du changement, et non dans la fixité. de transformer, j'ai fini, presque, quasiment, de transformer, vous voyez, le temps se venge, de transformer en bénédiction, l'objection, l'abjection temporelle. D'écrire sur une femme ou un homme les phrases qu'il n'aurait pas inspirées aux yeux de Proust, s'il avait pu les comprendre. De trouver les cent masques qu'il faut à un visage pour dévoiler le grain de sa peau. De comprendre la formule complexe où un écrivain se débat aveuglément jusqu'à ce que, soudain, comme par miracle, les pensées et les mots s'organisent en un livre. Et, je voudrais juste finir sur ce paradoxe-là, c'est qu'après avoir fait cette découverte, cet épisode, ce moment-là, cette matinée chez la princesse de Guermante, après avoir vécu tout cela, le narrateur se dit, nom de Dieu, enfin, il ne se dit pas nom de Dieu, mais il pourrait, le narrateur se dit, mais est-ce que j'ai encore le temps ? Et, un peu plus loin, il dit, non seulement ai-je encore le temps, mais suis-je encore en état ? Et alors, on va se dire, mais c'est très angoissant, mais en fait, c'est, à mon avis, plus intéressant. Ai-je encore le temps, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, le narrateur, à l'instant où il comprend que le temps est l'écrin de toute création artistique, à l'instant où il comprend ça, il n'a plus peur de la mort. Il n'a plus peur de la mort. Puisque s'il ne mourait pas, il ne serait pas artiste. Il n'a plus peur de la mort. En revanche, il n'a tout simplement pas envie de mourir. Il ne veut pas mourir avant d'avoir fini. Il ne veut pas mourir, dit-il, il y a deux raisons de mourir d'ailleurs. Il ne veut pas mourir d'un accident de calèche, il ne veut pas mourir d'un AVC. Il ne veut pas. Il n'a pas le temps de mourir. Ce n'est pas le moment. Et, à la grande peur de la mort, se substitue en lui, la crainte prosaïque de mourir bêtement avant d'avoir fini. Et, en mourant, d'être privé, d'extraire le minerai dont il s'est aperçu qu'il était à la fois la source et en même temps le trépand. Voilà. Merci. Et puis on a du temps pour parler maintenant.